Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, c'est un format qui mélangera plusieurs thématiques, plusieurs moments de vie, plusieurs réflexions. J'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les images. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé le format, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse fort. Là, je suis chez ma maman et j'attends que Luc arrive pour le shooting photo de mon dernier produit. Luc, c'est un de mes copains. Vous l'avez déjà vu en vidéo parce que j'ai fait déjà quelques vidéos drôles avec lui. Et il fait des super belles photos, des super beaux films. Donc il m'a proposé de me prendre en photo pour le dernier produit qui, au moment où vous regardez ce vlog, est déjà sorti. Il s'agit de la somptueuse du nul pour les cheveux. Et comme mon appart est en plein dans les cartons, actuellement, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça chez ma maman parce qu'en plus, elle n'est pas là aujourd'hui. Alors, vous savez peut-être, je déteste être prise en photo. Je suis très très mal à l'aise en fait. Autant la vidéo, ça va. Je me préfère en vidéo qu'en photo. Et encore, c'est quand je me filme toute seule. Si c'est quelqu'un qui me filme, je suis très très mal à l'aise. Donc voilà, beaucoup de personnes pensent que quand on est sur YouTube, on est très à l'aise avec notre image. Quand on est blogueuse, pareil. Pas du tout. Pas du tout. C'est très très différent quand on fait seule chez soi et ses vidéos et ses photos. Au moins, il n'y a personne pour nous juger. Il n'y a personne pour nous regarder. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est très gênant. Comme tout le monde en fait. Heureusement avec Luc, je le connais bien. Ça devrait le faire. Et j'ai hâte de vous montrer le résultat. T'es en train de filmer un vlog ? Parce que je ne parlais pas du tout. Peut-être sur... Genre si on décale la table comme ça. On triait toutes les photos qu'on a faites. Et il y en a tellement. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup supprimé. Sur les 2-3 heures de shooting, on en garde peut-être une vingtaine. C'est hallucinant le nombre de ratés, le nombre de flous, le nombre de poses qui ne vont pas. Mais c'est normal. C'est pour ça que ce n'est pas la réalité quand on voit les photos sur Internet ou dans les magazines. Il faut savoir qu'il y a peut-être 2-3 heures de shooting en amont pour en choisir 2 dans le lot. C'est ça qui peut être assez déprimant d'ailleurs. Donc là, voilà. Je vais en choisir quelques-unes et je vais les retoucher pour faire une jolie lumière. Et après, je les enverrai à l'équipe pour ajouter WeShop. Alors là, pour dîner, j'ai fait des restes de légumes rôtis que j'ai fait ce midi. C'était des pommes de terre et une courge que j'ai fait rôtir au four avec de l'huile d'olive, du cumin, de l'ail, du sel. J'ai ajouté des brocolis que j'ai fait à la vapeur. Ça, c'est de la roquette. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre ? Ah oui, ça, c'est des haricots azuki. C'est des légumes mineuses que j'ai en conserve, que j'avais achetées chez Kaisidomi. Donc j'ai mis de la roquette, comme je vous le disais. J'ai mis des petites canneberges et des graines de chanvre. Voilà. Et en assaisonnement de l'huile d'olive. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une bonne nouvelle parce que j'ai eu Karine au téléphone. Karine qui est la fondatrice, moi, une des fondatrices de Aglaya & Co. Vous savez, c'est une marque de bijoux avec laquelle je collabore très souvent. C'est une marque, tout est fait de façon éthique en France, qui propose des jolis matériaux, des jolis bijoux. Bref, ça fait plein plein de fois que je vous en parle. C'est une marque, en plus, qui reverse 5% des ventes, pas des bénéfices, mais bien des ventes à des associations. C'est nous qui choisissons au moment de l'achat à quelle association on décide de donner à ce moment-là. Et en fait, cet été, vous l'avez peut-être vu, j'ai justement collaboré avec la marque en dessinant une collection, une collection capsule de chaînes, de médaillons, pour être exact, avec des chaînes un petit peu plus longues que la normale. Enfin, c'est des chaînes qui font à peu près 63. Il me semble, 63 plus 3, ça dépend où est-ce qu'on met au niveau du fermoir. Et alors, je vous montre. Hop ! Bon, on va faire semblant de ne pas avoir la petite rougeur. Donc voilà, ça a tombé à peu près au creux de la poitrine. Et j'ai créé trois médaillons, trois médaillons différents. Il y a la voyageuse, la rêveuse, l'amoureuse. Et il y a deux versions à chaque fois, soit la version argent ou bien la version plaqué or. Et en fait, ça a été un tel succès cet été qu'on s'est retrouvé très très rapidement en rupture de stock. Et la bonne nouvelle, c'est justement que ça y est, tous les colliers sont de nouveau en stock. Alors là, je vous ai montré la chaîne simple. Mais en fait, à chaque fois, on peut aussi choisir l'option. Je vais mettre la rêveuse en plaqué or pour que vous puissiez voir. C'est... On peut donc choisir soit la version simple comme ça ou bien opter pour la version double. Ou en fait, on ajoute juste une autre petite chaîne qui vient faire double rang. Et c'est assez canon aussi. Donc voilà, ça, c'était la bonne nouvelle. Je vais en profiter pour vous montrer quelques petites nouveautés, justement, que j'ai choisies chez la marque. Vous les avez peut-être déjà vues en story parce que je les ai déjà montrées. C'est deux bagues, deux petites bagues. Il y a la grande Sonora et la... Ou alors c'est la Sonora et ensuite il y a la petite Sonora. La petite Sonora, c'est un... Bah j'adore moi ce genre de bagues toutes fines, toutes jolies qu'on peut mettre soit sur l'index, soit en accumulation justement. Moi, j'aime bien la mettre au pouce aussi. J'aime bien le style que ça donne. Là, c'est la Sonora, donc qui est une bague un peu plus large et qui a un effet un peu martelé. Qui est très très joli aussi en superposition avec d'autres bagues. Donc ça, c'est les deux bagues pour lesquelles j'ai craqué cette fois-ci. J'ai également craqué pour un jonc que je trouve canon, qui est le jonc Coeos. Je pense que ça se dit comme ça. Pareil, c'est du Plaqueor. Et alors les deux pierres que vous voyez, c'est de l'aquaprase. L'aquaprase, c'est une pierre assez récente qui a été découverte il y a seulement quelques années. Et en fait, c'est la deuxième pierre que Aglaya est capable de sourcer vraiment entièrement. Ils avaient déjà commencé avec la turquoise. Ils étaient allés eux-mêmes dans les mines aux Etats-Unis pour justement pour voir comment était extraite la turquoise. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en pierre précieuse et en pierre semi-précieuse. Ça peut être vraiment catastrophique. Les conditions de travail, les traitements que l'on fait au pierre, etc. Bref, il y a un vrai vrai business et on s'y intéresse de plus en plus. Donc c'est cool. Et justement, Aglaya est capable de sourcer de bout en bout pour tout ce qui est turquoise et aquaprase. Et donc ça, c'est le petit jonc que je trouve très joli, très élégant avec l'aquaprase. Ils ont sorti plein d'autres bijoux avec de l'aquaprase. Il y a des bagues, des boucles d'oreilles, etc. Et alors moi, j'ai plutôt opté pour des boucles d'oreilles turquoise. Justement, je les ai portées dans ma dernière vidéo Empties. C'est des petites crêles en argent avec, vous voyez, des pierres de turquoise dessus. Je vais les mettre. Et je trouve... Alors comme moi, j'ai les yeux bleus, c'est vrai que ça fait ressortir tout de suite le bleu. Et c'est joli avec des longues robes un peu bohème l'été. C'est joli aussi pour habiller, vous savez, des gros pulls comme on va avoir pendant l'hiver. Et elles sont très très agréables à porter parce que... Alors attendez, je vais y arriver. Parce qu'elles sont très très légères. Donc voilà. Et alors le bleu, si vous voulez les mettre en avant, portez un rouge à lèvres rouge orangé. Parce que le bleu et l'orangé sont deux couleurs complémentaires. Donc ça viendra vraiment mettre en avant ces deux couleurs-là. Voilà ce qu'elles donnent. C'est pas mal. Alors c'est pas forcément... J'aurais pas forcément mis ça avec ma chemise. Attendez, je vais me détacher les cheveux. Ce sera peut-être plus joli si c'est fondu. Voilà. Et elles existent en beaucoup plus petites. Ça c'est les maxi créoles. Elles s'appellent les Yuma. Et il y a aussi en plus petites. Ça doit être assez joli aussi. Et donc à chaque fois, pour tous les bijoux, vous avez toujours 10% de réduction avec le code EASYBLUSH10 si vous avez envie de craquer à un moment. Et voilà. Donc c'était pour vous donner la bonne nouvelle que ça y est, enfin les colliers sont de retour en stock. Et pour vous présenter quelques petites nouveautés. Je viens de passer quelques heures à galérer et à m'habiller parce qu'en fait je vous explique le contexte. Je suis en train de me préparer à aller à un gala. En fait j'ai une de mes amies qui est humoriste. Vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle Léa Lando. Et elle m'a invité, enfin elle m'a invité à l'accompagner au gala du Jamel Comedy Club. Et elle m'a dit que c'était vraiment en mode soirée, genre soirée gala. Et moi je ne suis jamais bien habillée. Enfin je ne suis jamais chic. Enfin c'est pas vrai. Je ne vous dirai pas ça parce que c'est vrai que je suis très souvent en robe longue. Mais ma spécialité c'est de casser les robes longues et les looks chic avec genre des baskets, des vestes en jeans pour justement casser le côté trop chic. Du coup être total look chic, je ne connais absolument pas. Et je ne sais surtout pas faire du tout. J'ai vraiment galéré. Mais j'ai enfin trouvé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. En termes de make-up, j'ai fait un, vous voyez un smoky assez étiré dans les bronzes, dans les marrons, dans les noirs. Et pour les cheveux, je les ai lavé ce matin. Et j'ai fait une tresse africaine tout le long. C'est pour ça qu'ils sont assez ondulés là. Ils ont pas mal de volume. Voilà, alors pour la tenue je vais vous montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On en est là. C'est-à-dire que je ne me lève même plus pour vous faire des vidéos. Je reste sur mon canapé parce que là je suis vraiment très très fatiguée. On est vendredi en fin de journée. Ça a été une semaine hyper hyper intense. J'ai beaucoup bougé, beaucoup de rendez-vous, de personnes à voir, de trucs... Vous savez, de rendez-vous... Je vais arriver à parler ou je n'arrive plus à parler. De deadline à respecter. Et donc là j'ai hâte que ce soit le week-end. J'en ai un peu marre. Je viens vous parler aujourd'hui de plusieurs choses. Je vais vous refaire une story ici que j'ai faite ce matin. Je trouvais ça intéressant de vous partager ça aussi sur ce vlog. Avant toute chose, j'espère que vous avez... Enfin, que vous appréciez le match entre le rouge à lèvres et le sweat, n'est-ce pas ? En fait, quand j'ai reçu le sweat, c'est un sweat du slip français que j'ai choisi. Il y a marqué la redoutable dessus. Je l'aime bien. Le slip français, vous savez, c'est fait en France. C'est un sweat assez léger en coton. Et j'ai un peu craqué les bleus marines, comme vous voyez, avec une écriture rouge. Et je l'ai reçu, je me suis dit, ça va être canon avec un rouge à lèvres rouge. Et je trouvais qu'effectivement, ça rend plutôt bien. C'est celui de chez Curbazar, le Couture, il me semble, qui est un rouge. Alors, ce n'est pas considéré comme un rouge à lèvres mat. Mais moi, je trouve qu'il a un rendu mat et il est vegan. Très, très bon rouge à lèvres. Bref, c'était le mini haul que je vous fais en vous montrant en portée directement. Comme ça, c'est plus simple. Donc hier, comme vous l'avez vu, j'étais en shooting. Ensuite, j'ai enchaîné avec la soirée d'Aurore qui nous présentait son nouvel oracle qui est magnifique. Vraiment magnifique. Et donc, ce matin, en fait, entre hier et aujourd'hui, j'ai fait de très longues stories. Parfois, ça m'arrive, je prends le téléphone et je papote. Un peu comme je fais là maintenant. Hier, je vous disais que je sentais que j'allais bientôt faire évoluer mon métier. C'est quelque chose qui est latent depuis quelques mois. Je voulais prendre un peu de temps cet été pour réfléchir à tout ça. Et finalement, cet été, je n'ai pas pu y voir plus clair. Là, ça commence à émerger. Je pense que je vais aller jusqu'à fin décembre, comme ça, à faire mon métier tel que vous le connaissez. Et à partir de janvier, je change tout. Enfin, je change tout. Non, ce n'est pas vrai. Mais j'ai vraiment besoin de faire évoluer les trucs. Donc, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il y a de très grandes chances que je change encore d'avis, que je fasse évoluer encore mon idée. Mais je ressens au niveau de l'énergie que là, j'ai vraiment besoin que ça change et que ça ne me correspond plus. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en faire tout un monologue maintenant parce que je ne sais pas encore exactement. Et alors, ce dont je parlais ce matin en story, je parlais de l'âge et à quel point ça a aussi des bénéfices de vieillir. Dans le sens où, vous voyez, je vais avoir 30 ans, moi, le 20 novembre prochain. Et j'ai l'impression que toute ma vingtaine, je me suis battue pour trouver des solutions, pour avoir plus confiance en moi, pour me sentir sereine, pour, je ne sais pas, atteindre tel objectif et être vraiment la meilleure version de moi-même. C'est un peu le truc qu'on voit partout en développement personnel. Et je sentais que là, à l'approche de mes 30 ans, il y avait quelque chose qui avait vraiment évolué et que j'étais très différente d'avant. Bon, de toute façon, je pense qu'on est différent tout le temps. Chaque jour, on est différent. Moi, je ne me sens plus du tout la même personne que cet été ni qu'il y a une semaine. Il s'est passé tellement de choses entre temps. J'ai eu tellement de réflexions, de prises de conscience. Il y a eu tellement de choses qui m'ont fait évoluer entre temps que forcément, je ne suis plus exactement la même. Et je pense que chaque jour, on est vraiment une personne différente de la veille. Bref, mais je sens vraiment une différence dans ma façon d'être vis-à-vis de moi-même. Je sens qu'il y a plus de sérénité, qu'il y a plus d'acceptation, c'est plus apaisé comme rapport avec soi. Et ça, je pense que l'âge joue énormément. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Nina Naturelle qui a justement répondu à ma story en disant, mais moi, pas du tout. Depuis que je suis maman, je suis moins sereine et tout. Alors là, là-dessus, je suis entièrement consciente. Mais je parlais plutôt du rapport que l'on a vis-à-vis de nous. Et le truc, c'est que je pense qu'on a tendance, surtout quand on s'intéresse au développement personnel dans nos plus jeunes années, on a l'impression qu'il faut se battre et qu'il faut absolument travailler sur soi pour être sereine, pour avoir confiance, pour ta 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 ta. Alors qu'en vrai, l'âge fait vraiment, vraiment les choses. Et c'est plutôt normal à 20 ans de ne pas être full confiance en soi ou de ne pas être hyper apaisé, de ne pas avoir un lâcher prise envers la vie. C'est tellement normal, c'est tellement humain, c'est tellement... Je ne trouve pas d'autre monde, mais c'est normal et tant mieux en fait. L'âge et ce qu'on apprend avec l'âge a son importance aussi, vous voyez. Donc je voulais aussi vous partager ça parce que je pense que c'est très important de lâcher prise parfois et d'arrêter de vouloir sans cesse travailler sur soi avec cette idée qu'on n'est pas parfait, qu'il y a un truc qu'il faut régler, qu'il faut se guérir de quelque chose. Est-ce qu'il y a un moment où on peut aussi lâcher prise ? Est-ce qu'il y a un moment où on peut se laisser un peu tranquille en acceptant d'être ce que l'on est et point barre ? Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que généralement en acceptant ce que l'on est, il y a quelque chose qui change. Donc, mais la première des phases, c'est d'abord d'accepter sans vouloir la changer. Donc c'est toujours... Voilà, c'est l'ironie de la vie, j'ai envie de vous dire, mais moi j'ai toujours trouvé que ça marchait comme ça. Ah, et dernière chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais qui concerne la fatigue. Vous le savez peut-être, je vous en ai déjà parlé, je suis la formation en ligne IG1 de Lisa Salis qui est nutrithérapeute. C'est vraiment la formation en ligne si vous voulez vous y connaître en nutrition, en santé, en alimentation. Et elle va quand même plus loin parce qu'elle touche aussi à l'émotionnel, Lisa. Donc c'est une formation extrêmement, extrêmement, extrêmement précise. Le prix est assez élevé, mais sincèrement, ça vaut le coup. Il y a même beaucoup, beaucoup de professionnels qui suivent aussi cette formation. Bref, et dans cette formation, Lisa faisait tout un point sur le café. Et alors, je vous disais dans un autre vlog qu'à la base, je n'aimais pas le café, mais que j'en prenais de plus en plus. Parce que moi, j'aime bien mettre du lait végétal dedans, j'aime bien le goût que ça a. Et j'aime le moment qu'apporte le café, ouais. Et en fait, j'ai remarqué que depuis que j'en bois, je suis beaucoup plus fatiguée. Alors c'est très étrange, mais en fait, c'est normal. Parce que Lisa explique que le café, contrairement à ce que l'on dit, contrairement à ce que l'on peut penser, le café, ça ne donne absolument pas d'énergie. C'est pas vrai. Au contraire, ça va puiser dans les réserves que l'on a. Donc quand on est à plat et qu'on prend un café, en fait, ça vient puiser encore plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu le taux comme ça d'adrénaline, enfin c'est pas l'adrénaline, mais où est-ce que je veux dire ? De boost, hop, on est encore plus fatigué qu'avant. Et ça va se creuser de plus en plus. Donc vraiment, faire attention à ça. Et alors peut-être que si vous, vous avez l'habitude de prendre du café depuis des années, vous ne vous en rendez plus compte. Et moi qui n'en ai jamais pris, qui n'en buvais pas du tout régulièrement, je sens vraiment vraiment la différence. Donc je pense que c'est très important de limiter au maximum le café. Et alors si vraiment vous êtes fan, je ne sais pas, d'en prendre peut-être une tasse le matin ou voilà. Mais quand je vois les gens qui en prennent 4-5 dans la journée, mais j'imagine même pas. Et c'est ce que disait Lisa généralement. En fait, on veut un coup de boost le matin, donc on prend du café. En fait, on a tellement pris de café qu'avant d'aller dormir, on n'arrive plus à dormir. Donc on prend un médicament pour dormir, ce qui fait qu'on est fatigué le matin. Et c'est un cercle vicieux qui est catastrophique pour la santé. Donc voilà, moi qui suis très sensible à la caféine parce que je ne suis pas habituée, je peux vous dire qu'il y a un vrai, vrai impact et qui n'est pas très, très positif. Alors là pour déj, j'ai fait des restes. Alors déjà, j'ai fait cuire du quinoa. J'en ai fait cuire en grande quantité parce que ça, ça peut se garder 3-4 jours facile dans le frigo. Et c'est très pratique en base de porridge, en base de bouddha bowl, etc. En guise de reste, j'ai utilisé les courges butternuttes et pommes de terre que j'avais fait rôtir hier. Je viens de faire cuire à la vapeur des brocolis. Et j'ai ajouté quelques graines, des cranberries. Et en assaisonnement, cette fois, j'ai mis de l'huile de sésame avec du sel. Nous sommes dimanche, il n'est pas encore midi. Je pense qu'il n'est même pas encore 11h. Et je vais partir avec une copine pour une nuit en Normandie. Ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien. Je pars avec Léa, dont je vous ai déjà parlé plus tôt. C'est une de mes amies qui a une petite maison à Trouville. Et elle y va pour des raisons professionnelles. Elle a un rendez-vous pro et elle m'emmène avec elle. Et j'ai très, très hâte de prendre un grand bol d'air frais, de voir un peu de nature, vous voyez. Parce qu'il y a 2-3 jours, j'ai cru devenir folle à force de rester chez moi. À être sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'ai vraiment eu un... Je sais pas, ça m'a vraiment fait peur. Parce que pour que j'en vienne à sortir de chez moi en disant il faut juste que je marche, il faut juste que je marche. C'est que ça ne devait pas aller très, très bien. Du coup là, je m'en vais. Je prends pas mon ordi. Je prends juste mon téléphone pour répondre à mes proches. Je vais essayer d'être peu sur les réseaux sociaux. Et juste de profiter un peu de la nature, de profiter de ma pote, de profiter de la vie. J'ai envie de vous dire. Je pense que je vais vous filmer quand même quelques images. Parce qu'il y a plein de petites choses trop mignonnes là-bas. C'est une toute petite ville que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous embarque avec moi pour un petit week-end tardi. Et après, tu souffles dessus. La sérénité, le bonheur, le bien-être. Que les connards ne s'approchent plus de toi. Amen. A la mort. Putain, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501